Mes chers bons patriotes, je voudrais aujourd'hui, avec cette vidéo, à la fois traiter d'un sujet de brûlante actualité, mais aussi parler d'un sujet beaucoup plus structurel, qui est celui de la libre circulation à l'intérieur de l'UE, notamment à l'intérieur de ce qu'on appelle l'espace Schengen. Je le dis parce que lorsque, dans notre programme, nous disant qu'il faut sortir de l'UE et sortir des traités européens, il y a un certain nombre de gens de mauvaise foi, mais aussi des gens de bonne foi qui ne comprennent pas, finalement, pourquoi on voudrait sortir de cette construction européenne qu'on leur a présenté sous les jours les plus auspicieux, les plus magnifiques, et donc qui se disent « Mais c'est parce que vous êtes ringards, vous êtes nostalgique, mais tout ça, c'est fini, c'est fini la lampe à pétrole, c'est fini la marine à voile, maintenant, on est au XXIe siècle, il faut être... ». Voilà. Donc beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi. Eh bien pourquoi nous voulons, par exemple, rétablir les contrôles aux frontières ? Alors je voudrais ici vous prendre quelques exemples tirés de l'actualité, pour vous faire comprendre pourquoi il est absolument impératif de rétablir les contrôles aux frontières et donc de sortir des traités européens, en particulier de l'article 67 du traité sur le fonctionnement de l'UE, qui prévoit que l'UE assure l'absence de contrôle aux frontières intérieures de l'UE. Les frontières intérieures, c'est par exemple entre la frontière, entre la France, l'Italie, la France, l'Allemagne, etc. Assure l'absence de contrôle aux frontières intérieures. Moi, je n'avais jamais vu ça auparavant dans un autre traité, un traité dont un article précise qu'on doit assurer une absence de contrôle. En général, on assure un contrôle. En général, si on ne l'assure pas, on n'en parle pas. Tandis que là, il y a une démarche que l'on appellerait proactive, c'est-à-dire absolument déterminée, pour empêcher le moindre contrôle de se produire. C'est l'article 67 du traité sur le fonctionnement de l'UE. Alors moi, je voudrais regarder avec vous ce que ça donne. Et je voudrais vous montrer que certains des problèmes les plus graves qui pèsent en ce moment sur la France viennent justement de ces articles-là des traités européens. Je vais prendre un premier exemple. Je serai assez court parce que c'est un exemple bien connu. C'est la question de l'immigration et de l'immigration clandestine, en tout cas de l'immigration non souhaitée. Un exemple parmi beaucoup d'autres, vous savez que Mme Merkel, la chancelière d'Allemagne, il y a quelques années, avait accepté de faire entrer sur le sol allemand 1 million de migrants turcs venus de Turquie, notamment pour satisfaire les besoins en main-d'œuvre bon marché de l'industrie allemande, parce que derrière, il y avait quand même, comme c'est souvent le cas dans toutes ces affaires, des histoires de gros sous. Lorsque Mme Merkel avait donc décidé d'ouvrir les frontières de l'Allemagne à 1 million de migrants, elle leur a donc attribué un certificat de séjour, une possibilité de séjour. Et à partir du moment où un migrant turc ou de n'importe quel pays du monde bénéficie d'un certificat de séjour en Allemagne ou en Allemagne ou dans un pays de l'UE, il peut ensuite se déplacer absolument librement et venir s'installer en France. Il suffit pour ceux qui en auraient et qui auraient le moindre doute de se rendre à Strasbourg et d'aller voir la frontière, d'aller sur le pont de Kael. Vous verrez qu'il n'y a plus aucun contrôle, conformément à l'article 67 du traité sur le fonctionnement de l'UE. Pareil si l'on prend l'autoroute pour aller de Paris à Bruxelles lorsqu'on franchit la frontière, c'est tout juste si on est informé qu'on a changé de pays. Il n'y a absolument aucun contrôle. Pareil lorsque l'on va de Menton à Vintimi, Menton en France, Vintimi en Italie, aucun contrôle sur l'autoroute de la Corniche, etc., etc. Ceux qui se rappellent de ce qu'était la France d'avant savent qu'il y avait des contrôles aux frontières. Ils savent aussi d'ailleurs – et tout le monde sait aussi – que le contrôle aux frontières, ça n'est pas une vieille lune, contrairement à ce qu'on voudrait mettre dans la tête des gens. Lorsque vous allez aux États-Unis, il y a un sacré contrôle aux frontières. Et d'ailleurs, lorsqu'un Français se rend au Maroc, se rend en Turquie, se rend au Japon, aux États-Unis, se rend en Angleterre, se rend dans la plupart des pays du monde, en fait, notamment en avion, eh bien il faut présenter ses papiers d'identité réciproquement. Donc le sens général, le sens commun, c'est le contrôle aux frontières. Mais du fait des traités européens, il n'y a pas de contrôle à l'intérieur des frontières européennes pour les migrants qui sont installés. Ce qui signifie qu'il y a évidemment une pression migratoire considérable et qui vient en surabondance, d'ailleurs, des migrants qui arrivent directement venant de l'extérieur, comme par exemple ceux qui sont convoyés par un navire comme le navire Océan Viking, financé par l'association, l'ONG SOS Méditerranée, elle-même financée par les activités de Georges Soros, quand ça n'est pas par des collectivités locales françaises, comme par exemple la ville de Paris ou le département des Pyrénées-Orientales. Alors ça, c'est un premier exemple. Si demain, vous voulez freiner ou stopper l'immigration comme le souhaite, semble-t-il 74% des Français d'après tous les sondages, 74-75% des Français, et pas seulement des Français de droite, mais aussi beaucoup de Français de gauche qui considèrent qu'il faut maintenant arrêter les questions migratoires, eh bien soit vous restez dans l'UE, vous ne pourrez rien régler du tout, soit vous en sortez pour pouvoir commencer à régler la question. J'ajoute d'ailleurs au passage que l'on a appris il y a quelques jours par l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'à la fin 2022, en 31 décembre 2022, on estimait à 541 018, je crois, enfin 541 000, le nombre de réfugiés, de personnes ayant le statut de réfugiés en France, ce qui est une poussée tout à fait considérable, avec notamment 3 nationalités nouvelles qui ont émergé en 2022, qui sont les Afghans, qui sont les Bangladais – c'est du Bangladesh – et qui sont les Géorgiens de Géorgie. 541 000 migrants ayant le statut de réfugiés. On a appris il y a quelques heures que la Cour européenne des droits de l'homme, par une nouvelle jurisprudence – enfin par une jurisprudence qu'elle avait d'ailleurs déjà utilisée, en fait – vient de condamner la Confédération analytique, la Suisse, qui fait partie de la Cour européenne des droits de l'homme, même si elle ne fait pas partie de l'UE, parce que la CODH, ça n'a rien à voir avec l'UE, eh bien la CODH a condamné la Suisse, parce que la Suisse avait refusé le regroupement familial à 4 immigrés réfugiés installés en Suisse, 3 érythréens. L'Erythrée est un petit pays pauvre de la corne de l'Afrique, à l'est de l'Afrique, et un tibétain. Alors j'insiste là-dessus, parce que ça veut dire que la Cour européenne des droits de l'homme, la CODH, a également son mot à dire, pas seulement les traités européens. Et si elle applique cette jurisprudence à la France, potentiellement en supposant qu'un réfugié, il a un conjoint, et mettons, 3 enfants sur place, c'est peut-être beaucoup, 2-3 enfants, qu'il pourrait faire venir dans le cadre d'un regroupement familial. Faites-le compte, 541 000 multipliés par 3 ou 4, mais on est autour de 2 millions, entre 1,8 million et 2,200 000 personnes qui devraient venir, notamment des Afghans, des Bangladais et des Géorgiens qui devraient venir. Autrement dit, tout ça pour dire à quel point la libre circulation des mouvements de personnes à l'intérieur de l'espace Schengen, ça, c'est notre appartenance aux traités européens, mais aussi la CEDH, notre appartenance à la CEDH, empêche un responsable politique de mener une politique pour arrêter l'immigration. Il faut donc savoir ce que l'on veut. Ça, c'est l'exemple de l'immigration qui co-parle à tout le monde. Il y a un autre exemple dont je voudrais parler, qui est tiré de l'actualité. C'est la multiplication, en fait, des accidents de voitures et des conduites au volant extraordinairement dangereuses utilisées par beaucoup de jeunes, de très jeunes conducteurs, même d'ailleurs des mineurs qui n'ont même pas le permis de conduire, et que l'on trouve dans les quartiers où l'on sait refiler l'information. De quoi s'agit-il ? Eh bien il s'agit du fait qu'en Allemagne, mais aussi maintenant et de plus en plus en Pologne, il y a des sociétés de location de voitures qui ne sont pas regardantes et qui louent des bolides à des tarifs très inférieurs à ce qu'on trouve en France. Alors il y a des petits malins, notamment dans les cités, dans les quartiers sensibles en France, qui ont découvert qu'on pouvait louer en Pologne à une société de location de voitures des voitures comme par exemple des BMW ou bien des Mercedes, qui ont beaucoup de chevaux, 300 chevaux. On peut les louer à une agence de location de voitures sur place. On peut les louer par une société de location de voitures qui a été créée pour l'occasion, qui va faire venir ces voitures en France. Et comme il n'y a pas de contrôle aux frontières entre la Pologne, l'Allemagne et la France, ils pourront circuler librement. Et ils vont pouvoir louer d'ailleurs pour vendre au marché noir, donc sans droits, sans taxes, peut-être même sans contrat, sans assurance, à des mineurs qui vont pouvoir utiliser donc des bolides. Et ils vont faire pourquoi ? Parce que comme ce sont des voitures qui sont immatriculées en Pologne à des sociétés de location, il est quasiment impossible de retrouver le conducteur. Ce qui permet d'avoir la belle vie, de ne pas avoir permis de conduire, et de faire du 150 ou de 200 à l'heure, ou des courses-poursuites sur les autoroutes. Ce que les policiers connaissent bien, on appelle ça le « go fast ». Ça vous arrive parfois de voir sur des autoroutes, alors que vous roulez paisiblement à 120 km heure ou 130, c'est la limitation de vitesse. D'un seul coup, vous voyez des bolides qui font du 180 ou du 200. Ce sont des bolides, justement. À l'intérieur, ce sont en général des trafiquants, trafiquants de drogue, qui utilisent cette espèce de sauf-conduit que constituent ces voitures immatriculées en Pologne, dont on ne pourra pas retrouver les conducteurs. Et tout ceci pour acheminer la drogue très facilement. C'est également pour la blague, pour la rigolade, pour le fun, comme on peut dire, comme certains disent parmi les jeunes. C'est-à-dire en fait, quand on est désœuvré, quand on n'a pas d'emploi, quand on a été éduqué dans des milieux défavorisés, des familles décomposées, etc., sans autorité naturelle, sans autorité paternelle ou parentale qui assure un certain ordre, sans un système éducatif qui assure que les jeunes vont être élevés correctement, eh bien on aboutit à des désastres. Alors si je vous en parle, c'est que c'est un vrai sujet. Et ce vrai sujet, il est arrivé sur la table. Pourquoi ? Parce que c'est justement ce qui s'est produit à Nanterre, il y a quelques jours, avec le jeune Naël, 17 ans, qui a été tué lors d'un échange avec des policiers, puisqu'on ne sait pas exactement. On en est au début de l'enquête. Donc je me garderais bien de faire comme a fait Emmanuel Macron ou Mme Borne, c'est-à-dire de porter des jugements. Je n'y connais rien. Je n'en sais pas plus qu'eux. Ils en savent d'ailleurs encore moins que moi, parce que maintenant, il y a quelques jours, on commence à connaître les débuts de vérité, des bribes de vérité. Il semble que c'était très tôt le matin, vers 7h50 du matin. Il semble que c'était une Mercedes série A type 177 AMG jaune de l'ordre de 300 chevaux. Cette Mercedes type A, de classe A, pardon, a fait une course-poursuite et est conduite par le fameux Naël, 17 ans sans permis de conduire, extraordinairement vite, en risquant d'écraser un piéton à un moment. Le piéton a dû se dégager, etc. Et c'est parce que cette voiture avait une conduite extrêmement dangereuse et totalement illégale de faire du 100 km heure dans les rues de Nanterre, qu'elle a été prise en charge par deux motocyclistes de la police. Je signale au passage que ce véhicule est capable de passer de 0 à 100 km heure en 3,9 secondes. Eh bien ce que l'on a découvert donc, c'est que c'est là où s'est enchaînée cette succession d'événements qui a mené donc au fait que les policiers l'ont poursuivi. Et finalement, la voiture a été bloquée dans un encombrement. À ce moment-là, il paraît qu'il y a des policiers qui sont arrivés. Et alors là, les déclarations entre le policier et les personnes qui étaient dans la voiture divergent. Enfin c'est là que s'est produit le fait que l'un des policiers a tiré alors même que, semble-t-il, le conducteur voulait repartir et refusait d'obtempérer. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire... Enfin tout est intéressant, très grave. C'était vraiment une tragédie à tous les égards. Mais il est intéressant de noter que la voiture était justement immatriculée en Pologne, auprès d'une société de location de voitures, qui avait loué cette voiture à une société qu'ils appellent Full Up Location, qui est une société de location de voitures fantômes, qui avait été créée 3 mois auparavant par un franco-sénégalais, je crois, qui était en fait un coursier, un coursier âgé de 19 ans qui avait créé cette société quasiment sans fonds propres. Peut-être, peut-être. D'ailleurs, on ne sait pas exactement avec quel argent c'était fait, mais certains peuvent suspecter, compte tenu des mœurs que l'on trouve dans les quartiers et dans les banlieues, avec du blanchiment d'argent, notamment tiré du trafic de stupéfiants. En attendant, l'objectif, c'était bien là, de camoufler qui allait conduire cette voiture et de permettre – c'est un élément essentiel du dossier – à un gamin, en fait, de 17 ans qui n'avait pas le permis de conduire, puisqu'il n'avait même pas la majorité, donc il ne pouvait même pas présenter le permis de conduire, eh bien de lui permettre de conduire un bolide sans assurance, bien entendu, et avec des dangers énormes. Alors j'insiste sur cette affaire, parce qu'à partir du moment où on commence à s'intéresser à ça, je m'y suis intéressé. Et j'ai découvert qu'en fait, c'est une affaire bien connue des services de police et qui date maintenant de nombreux mois, même de plusieurs années. J'ai regardé rapidement sur Internet. Vous allez découvrir avec moi un florilège de faits divers, plus catastrophiques les uns que les autres, qui sont tous sur le même modèle, des jeunes gens, essentiellement des garçons, essentiellement des quartiers, essentiellement des mineurs ou des très jeunes adultes, 19 ou 20 ans, qui ont tous des voitures de location immatriculées en Pologne et avec lesquelles, eh bien c'est la belle vie, jusqu'au moment où évidemment, ils roulent tellement vite. Ils ont bu de l'alcool ou ils sont drogués. Ou alors ils font des courses-poursuites. C'est de la rigolade. Et puis ça se termine au cimetière. Regardez avec moi ce que j'ai trouvé. Par exemple, le 25 avril 2019, nouveau drame de la route dans la Marne. Une voiture immatriculée en Pologne a percuté le parapet d'un pont sur l'A4 près de Reims. Le bilan humain est lourd. Il s'élève à 4 victimes, 1 mort, 1 blessé grave, 2 blessés légers. 1er novembre 2020, à Montpellier, accident mortel. Les occupants de la voiture inhalaient des capsules de gaz hilarants. Toujours cette espèce d'irresponsabilité, en fait, de jeunes ados, quoi, des ados qui rigolent, qui méconnaissent l'extrême dangerosité de la conduite au volant. C'est quelque chose qui est extrêmement dangereux très très vite. 2 morts, 2 blessés. Tel est le bilan du terrible accident la nuit dernière à Montpellier, donc le 1er novembre 2020. Et en fait, il s'agissait d'un véhicule immatriculé en Pologne. 29 janvier 2021, en Haute-Savoie, les gendarmes, face à de mystérieuses BMW de location polonaises, ont interpellé en janvier 2021 un conducteur ivre au volant d'une BMW louée en Pologne. Et donc ils ont découvert qu'il y avait un véritable trafic en la matière. 3 février 2021, près de Belfort, 4 morts dans un accident sur l'autoroute A36. 4 personnes décédées le 3 février vers 11h20 au niveau de la sortie Peugeot à Sosheim. Eh bien c'était 4 jeunes dans une voiture immatriculée en Pologne, dans une société de location. 2 mars 2021, à Bordeaux, un chauffard de 16 ans, grièvement blessé par des tirs policiers lors d'une course poursuite. On dirait presque l'affaire de Nanterre. Un chauffard de 16 ans, celui de Nanterre en avait 17. Eh bien c'est la même chose. Le conducteur connu pour des délits de fuite et des violences – c'était d'ailleurs le profil du jeune Naël – roulait à très vive allure à bord d'une Audi RS3 immatriculée en Pologne. Après avoir percuté un véhicule de police, des agents ont fait feu et tiré une dizaine de balles. Un adolescent de 16 ans a été grièvement blessé à Bordeaux par des tirs policiers alors qu'il voulait échapper donc à ce contrôle routier. Le 4 mars 2021, eh bien c'est la suite de cet événement. Le jeune de 16 ans, grièvement blessé, qui avait foncé sur des policiers, est écroué. Le 30 mars 2021, eh bien toujours à Bordeaux, la police découvre justement des réseaux de bolides de locations immatriculées en Pologne. Donc voilà. Tout est expliqué, en fait. Ça remonte déjà à plus de 2 ans, cet article. Je le lis. Vous le voyez comme moi. C'est quoi la combine ? Dans les cités, on voit souvent des gros gamos germaniques immatriculés en Pologne. La question posée sur un site de gamers, c'est-à-dire des joueurs de jeux vidéo, illustre un phénomène relativement nouveau à Bordeaux que la justice est cependant déjà attentive. « Chaque jour et nuit à Bordeaux, des Mercedes AMG ou GLE version coupée ou des SUV, des Audi RS3 Sportback ou Q3, des Porsche avec une plaque minéralogique polonaise, refusent d'obtempérer et mettent des vies en danger ». C'est ce que dénonce Bruno Vincent Don, le délégué régional du syndicat Alternative Police. « Les grosses cylindrées ne sont pas la propriété de ceux qui les conduisent. Elles sont louées pour une journée, un week-end ou une semaine, souvent par des jeunes décités qui les rendent après avoir bien flambées ». Détail un policier de terrain. C'est bling-bling. C'est rutilant. Ça fait du bruit. Une fois en bas des immeubles, la voiture passe d'un bain en main. Parfois, on voit le véhicule tourner, mais ce n'est jamais la même personne au volant. Le trip local, c'est de prendre la rocade ou les quais pour un circuit automobile. Et ça se termine parfois par des catastrophes, y compris des piétons qui sont écrasés et qui sont tués. 18 mai 2021, à Nice, trois jeunes femmes interpellées après un spectaculaire accident sur la promenade des Anglais. Voilà. Ces trois jeunes femmes étaient à bord d'une voiture ayant percuté plusieurs véhicules parce qu'elle allait beaucoup trop vite. C'était un lundi soir à Nice. Elles ont été placées en garde à vue. Eh bien le véhicule était immatriculé en Pologne, dans une société de location de voitures polonaise. Le 6 juin 2021, cette fois-ci à Marseille, eh bien c'est la même chose. Toujours un Audi RSQ3 de location détruite, loué par de jeunes amis en ville qui font n'importe quoi. Un Audi RSQ3 Vert s'est fait remarquer dans les rues de la ville. Il finira quelques heures plus tard détruit dans un tunnel de la cité Focéenne. Eh bien notons que cette activité de location de véhicules immatriculés en Pologne reste légale. Le 7 septembre 2021, à Lille – donc c'est vraiment dans tous les coins de la France – une femme percutée par une Audi Rue Solferino. Le suspect est connu pour des dénis routiers. C'était une jeune femme âgée de 22 ans qui traversait une rue à Lille, qui a été violemment percutée par une Audi de grosse cylindrée prise en charge par les pompiers et le Samu. Le chauffeur a été interpellé. Il s'agissait d'une voiture immatriculée en Pologne et d'un chauffard très jeune. 14 septembre 2021, à Marseille, le démantèlement d'un réseau de location illégale de grosses cylindrées polonaises. Un loueur dans le 15e arrondissement de Marseille possédait 10 véhicules loués à une société de location polonaise, qu'il proposait entre 300 et 3 000 € par jour, sachant qu'en Pologne, les tarifs de location sont plutôt de l'ordre de 500 € par mois. En d'autres termes, ça rapporte énormément d'argent aux jeunes décités qui créent comme ça des sociétés de location de voitures fantômes pour se faire beaucoup d'argent. 12 novembre 2021, près de Perpignan, à Canet-en-Roussillon, une voiture immatriculée en Pologne, à contresens sur la RD 617, provoque un accident. Le conducteur, qui est un jeune, est en fuite. Le 22 janvier 2022, à Montpellier, des voitures de luxe de location utilisées pour la criminalité organisée. Deux gérants d'une société de location de voitures de luxe de Montpellier, qui utilisent donc ces voitures immatriculées en Pologne pour des convois de drogue à grande vitesse, ils ont été condamnés. Ils utilisaient donc des véhicules en Pologne pour que, justement, on ne puisse pas facilement remonter la filière. Le 9 mars 2022, à Lyon, c'est une voiture de police violemment percutée par un conducteur ivre. L'homme conduisait à l'alcoolisé à une vitesse très élevée à l'intérieur de la ville de Lyon. Et la voiture était immatriculée en Pologne. 18 novembre 2022. Là, maintenant, on est à Vesoul. On est en Haute-Saône. Donc vous voyez que ça concerne absolument toute la France. Des lycéennes accidentées par un conducteur qui roulait en étant sous l'usage de stupéfiants et qui allait très très vite avec un véhicule de location de forte cylindrée et qui a fauché deux piétonnes devant le lycée Édouard Belin à Vesoul. Eh bien la voiture de location était immatriculée en Pologne. Le 10 janvier 2023, à Toulouse, un chauffard de 16 ans encore... On retrouve exactement ce que certains policiers ou juges appellent un « pattern », une espèce de « leitmotiv ». C'est toujours un petit peu le même scénario. Cette fois-ci, c'est un chauffard de 16 ans, un jeune en fait, qui n'a pas la majorité et qui n'a pas de permis de conduire, eh bien qui roulait dans une voiture immatriculée en Pologne. Il a été rattrapé parce qu'il a eu une course-poursuite sur le périphérique. Mais il a été repéré par la vidéosurveillance. Il avait été pris en charge par une brigade de police. Il roulait à toute allure sur le périphérique, toujours en sachant qu'il ne risquait rien puisqu'il n'avait pas de permis de conduire, pas d'assurance, mais impossible de retrouver puisque la voiture était immatriculée dans une société de location en Pologne. Et en plus, après, on perdait la trace. Et puis le 5 juillet 2023, il y a quelques jours, eh bien ça se passe à Nancy. Eh bien il y a eu un coup de filet qui a été fait par la police de Nancy sur un réseau de grosses cylindrées polonaises à louer des puissantes voitures de luxe en sous-location qui se retrouvaient entre les mains de jeunes gens, parfois sans permis, et qui enchaînaient les délits routiers à Nancy. Les enquêteurs donc d'atteinte ou bien sont parvenus à endiguer un phénomène qui se décline en fait au niveau national. Alors bon, tout ça, ça veut dire quoi ? Pourquoi je vous dis tout ça ? C'est parce que d'abord, c'est une véritable plaie. Deuxièmement, il y a une surmortalité très importante sur la route des jeunes de moins de 25 ans. C'est quelque chose de l'ordre de 250 tués pour cette tranche 18-25 ans. Et puis pour des mineurs. C'est-à-dire que la mortalité, le taux de mortalité, d'accidentalité et le taux de mortalité pour les moins de 25 ans est beaucoup plus importante que pour le reste de la population. Alors c'est dû à la jeunesse, à l'inexpérience. Mais c'est aussi dû... Il faudrait... Je n'ai pas toutes les statistiques. Il faudrait regarder ça de plus près. C'est aussi dû à ce phénomène de ces voitures qui viennent de Pologne. Et je vous dis tout ça... Pourquoi ? Je vous dis tout ça parce que nous y revenons. C'est tout simplement parce que nous sommes dans la libre circulation des biens, des marchandises à l'intérieur de l'UE. Donc ceux qui disent « C'est pas normal. Comment ça se fait qu'il a pu avoir une voiture de location ? Comment ça se fait que le jeune Naël, qui était sans permis, ait pu se retrouver à la tête d'un bolide ? » Eh bien il faut savoir que si demain, c'était Mme Le Pen, M. Zemmour, M. Ciotti qui étaient à l'Élysée, eh bien ça serait la même situation puisqu'ils ne veulent pas sortir de l'UE. Ils ne le veulent pas. Donc ils y resteront. Et alors M. Ciotti a beau dire qu'il n'appliquera pas tel ou tel article, il ne le peut pas, puisque nous serions alors déférés devant la Cour de justice de l'UE. Est-ce que c'est si difficile à comprendre ? Moi, je ne sais pas. C'est quand même du français clair que je vous présente. Si l'UPR propose que nous sortions des traités européens, que nous les dénoncions, c'est justement pour introduire des contrôles aux frontières, pour empêcher les trafics avec l'arrivée des migrants légaux ou illégaux, pour empêcher que n'importe qui puisse louer des voitures en Pologne. Le simple fait de louer d'ailleurs des entreprises de sous-location qui loueraient des voitures en Pologne devrait être interdit. Et donc à l'arrivée à la frontière, on devrait refouler ces véhicules. Mais pour cela, à l'arrivée à la frontière de la France et de l'Allemagne, des véhicules qui arriveraient de Pologne, eh bien pour cela, il faudrait évidemment qu'il y ait un contrôle aux frontières. Et les douaniers pourraient être avertis et savoir que lorsqu'ils voient une grosse cylindrée et si elle est immatriculée en Pologne, ils interdisent l'entrée sur le territoire français. Ça ferait probablement des dizaines et des dizaines de personnes sauves parmi les jeunes en France, et puis des blessés en moins, accessoirement, et beaucoup moins de trafic en tout genre sur le territoire français. Je vous ai parlé des migrants. Je vous ai parlé des voitures de course, des voitures de luxe que l'on ne peut pas retrouver et qui sont louées en Pologne. Je voudrais vous dire aussi les trafics d'armes. On sait également que la grande majorité des armes qui circulent notamment dans les banlieues, notamment les rumeurs qui circulent de façon insistante sur l'existence de Kalachnikov par milliers dans un certain nombre de quartiers sensibles en France, ce qui est gravissime compte tenu de la situation sociale explosive. Et vous l'avez vu au cours des derniers jours. C'est absolument gravissime. Mais d'où viennent ces armes ? Par exemple, on sait que dans l'affaire des attentats de 2015, l'affaire avec l'attentat de Koulibaly... Vous vous rappelez ce Français d'origine sénégalaise qui avait commis un attentat, notamment dans un supermarché cachère à la porte de Vincennes, eh bien les armes de Koulibaly avaient été en fait achetées en Slovaquie par un Belge et de la transférée en France. On le sait. C'est totalement à l'intérieur de l'espace de l'UE, de l'espace Schengen, donc ça circule librement. On sait d'ailleurs que beaucoup d'armes, des kalachnikov, des armes de poing, des mortiers, etc., viennent des pays de l'Est, Bulgarie, Roumanie, tous les anciens pays démembrés de la Yougoslavie, au premier rang desquels le Kosovo, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, mais aussi l'Albanie, qui n'était pas dans la Yougoslavie, mais qui est le lieu de tous les trafics. Eh bien les armes viennent de là et passent... Notamment... Il y a une filière qui passe par la Slovénie, puis l'Italie et la France, ou bien par l'Autriche, l'Allemagne et la France. Tout ça sans aucun contrôle au passage des frontières. Ce qui est vrai du trafic d'armes est vrai de tout le reste, puisque malheureusement, les pays de l'Est européens sont connus pour être des trafics de cigarettes. C'est encore ce qu'il y a de moins grave. De cigarettes, de drogue, je viens d'en parler brièvement. D'armes, j'en ai parlé, mais aussi des trafics d'êtres humains et des trafics d'organes, avec des personnes, des blessés ou des enfants qui sont enlevés. C'était notamment Asim Kateshi, qui était le Premier ministre du Kosovo, qui s'était fait une spécialité, semble-t-il, d'avoir du trafic d'organes. Pour des gens qui ont besoin d'avoir des greffes, ce sont des trafics absolument ignobles, sans compter également la disparition de jeunes enfants, avec des réseaux pédocriminels sur lesquels une chape de plomb qui était tombée depuis des années commence, semble-t-il, à être un petit peu soulevée, tellement un certain nombre d'affaires ont défrayé la chronique, notamment aux États-Unis ou ailleurs, avec un nouveau film qui vient de sortir, d'ailleurs, sur le sujet. Eh bien il faut savoir que les trafics d'êtres humains, d'enfants, mais aussi de prostitutions viennent notamment d'Albanie, de Bulgarie, de tous ces pays de l'Est, dont d'ailleurs Macron, dans un premier temps, avait dit qu'il ne voulait pas que ces pays intègrent l'UE, puisqu'on pourrait me faire valoir qu'ils ne sont pas dans l'UE, donc ils échappent à l'espace Schengen pour le moment. Oui, mais ils sont déjà quasiment autour de pays de l'espace Schengen. Donc ils arrivent à l'infiltrer. Mais alors une fois qu'ils sont entrés dans l'UE, alors là, ça sera vraiment la fin des raïcos. Il n'y aura plus aucun contrôle possible. Donc dans un premier temps, Macron avait dit sans doute, pour se faire le porte-parole du quai d'Orsay et de la réflexion des hauts fonctionnaires qui gèrent ces affaires au ministère de l'Intérieur ou au ministère des Affaires étrangères, qu'il ne faut surtout pas faire entrer les pays des Balkans dans l'UE. Et puis vous savez qu'il y a quelques semaines, M. Macron a décidé que si, eh bien qu'on allait faire entrer tous ces pays dans l'UE. Est-ce qu'il vous a demandé votre avis ? Non. Est-ce qu'il m'a demandé le mien ? Non plus. Est-ce qu'il a demandé l'avis des parlementaires ? Non plus. On a appris que Sa Majesté Macron Ier avait décidé de faire entrer tous ces pays de l'Est européen qu'ils ont actuellement demandeurs dans l'entrée. Alors ça prend quand même des mois et même des années, parce qu'il y a toute une série de conditions de mise à niveau. Enfin le pli est pris. La France ne s'oppose plus à l'entrée de ces pays. Voilà. Alors vous avez compris l'objet de ma vidéo. N'écoutez pas. Ne faites pas confiance à ceux qui prennent des positions à des redomontades, hein. Des gens comme M. Bardella, qui a dit qu'il faudrait quand même que M. Darmanin comprenne qu'on ne pourra pas régler le problème des banlieues si on ne règle pas les problèmes de l'immigration. Il faudrait peut-être que M. Darmanin le comprenne. Mais ce qu'il faudrait encore mieux, c'est que M. Bardella comprenne qu'on ne pourra rien régler en matière de maîtrise de l'immigration tant qu'on sera dans l'UE. Et il le sait très bien, d'ailleurs, puisque le parti politique auquel il appartient pendant des années le disait. Maintenant, il ne le dit plus parce que tous ces gens se sont couchés. Pareil, d'ailleurs, pour M. Zemmour. Parce que alors, lui, pour attaquer les immigrés, notamment les musulmans, et pour semer des germes de zizanie au sein de la société française, alors là, il n'y coupe pas. M. Zemmour fait tout pour jeter de l'huile sur le feu et pour essayer de pousser l'ensemble de la société française vers la guerre civile. Mais lorsqu'il dit « Si j'avais été là, il n'y aurait plus d'immigration », M. Zemmour ment. Mme Le Pen, M. Bardella, M. Zemmour, M. Dupont-Aignan, M. Tartemuche et Mme Barbomol, quiconque reste dans l'UE, M. Ciotti, M. Rotaillot, M. Marlex, M. Édouard Philippe, M. Bernard Cazeneuve, etc., tous ces gens qui vous promettent mons et merveilles sur le fait qu'ils vont arrêter les trafics de prostitution, qu'ils vont arrêter les trafics de pédophilie, qu'ils vont arrêter les trafics de voitures de luxe venues d'Allemagne ou de Pologne et qui sont à l'origine de trafics et de morts et de blessés sur les routes en France, qu'ils vont arrêter les flux migratoires qui nous parviennent de l'ensemble du reste de l'Europe et notamment des pays de l'Est, tous ces gens qui nous disent également qu'ils vont sévir contre la possession d'armes dans les banlieues françaises et qu'ils vont l'arrêter, alors qu'en fait, ces armes... Actuellement, il y en a, semble-t-il, qui viennent de plus en plus des armes qui ont été données par l'Occident à l'Ukraine et qui reviennent par des filières mafieuses en Albanie ou en Bulgarie, Roumanie, et puis qui de là passent dans l'espace Schengen et que l'on retrouve en France. Eh bien, malgré tout ce qu'ils pourront vous dire, dans la mesure où ils resteront dans l'UE, ils ne pourront rien faire. Alors je sais bien ce qu'ils diront. « Oui, mais non. Mais nous, on va imposer ». Non, non, non. Vous avez maintenant les exemples de Tsipras en Grèce, de Sébastien Kors en Autriche, de Salvini en Italie, de Mélonie en Italie. Quatre exemples de personnes qui ont tant fumé. Donc maintenant, il appartient aux Français de dire « C'est terminé ». Vous ne voulez pas sortir de l'UE ? Je ne vous fais plus confiance. Et je vais voter pour les élections européennes, pour la seule liste en qui j'ai confiance, parce qu'elle me dit la même chose depuis 16 ans. Cette liste, vous la connaissez. C'est la liste de l'UPR. C'est la liste que j'aurai le plaisir de conduire pour les prochaines élections européennes du mois de juillet 2024. Il faut que nous fassions un raz-de-marée de votes de Français qui disent qu'on veut sortir de ces traités. Vive la République et vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501